La question, à l'heure actuelle, ce qui est vécu dans les écoles, qu'est-ce qui serait amélioré et que l'attitude gouvernementale empêche de le faire? Qu'est-ce qui serait amélioré, c'est le souci des élèves, principalement c'est le souci des élèves. On gère l'école de façon chiffrée, on regarde les cibles chiffrées, mais on ne regarde pas le vécu des enfants et on charge la classe de pression qui ne sont pas compatibles avec la mission de l'école qui est d'aider les enfants à grandir, à s'épanouir, à apprendre qui ils sont et à développer leur force. Là, présentement, ce n'est pas ce qu'on vit dans les écoles. Mais les directions ne sont pas préoccupées par ces objectifs-là? On a l'impression qu'on a des directions théoriques, c'est-à-dire que ce sont les portes-parole des commissions scolaires, des politiques, même quand les directions, et c'est le cas dans l'école, qui sont parfaitement correctes et humaines, leur rôle à eux n'est pas de palier à tout ça, c'est vraiment de gérer les sous. Puis l'aspect économique, l'aspect financier de l'école, on en entend parler à chaque assemblée générale, c'est ce qui détermine toutes les décisions, peu importe le niveau de détresse aussi de certains enfants ou de certains enseignants avec des groupes où il n'est même pas possible d'enseigner présentement. Ça, je pourrais vous enligner vers des personnes qui sont capables de le dire, si on s'y arrive à enseigner, 20 % du temps, c'est tout. Alors, ça existe, c'est une réalité vécue dans nos écoles. Puis le soutien professionnel, est-ce que c'est vraiment un enjeu? Par exemple, des élèves, dans ma classe, il y a 25 enfants, il y en a 11 qui sont arrivés avec un plan d'intervention. Parmi ceux-là, il y a des enfants, depuis presque un an, on a fait une demande d'évaluation pour un déficit d'attention, qui a des impacts sur leurs apprentissages, qui a des impacts sur leur estime d'eux-mêmes. Puis, c'est sur une liste d'attente, probablement qu'il y a eu tant d'attente. Dans une petite école comme celle-là, où on a un psychologue, qu'est-ce qu'à temps? C'est à peu près d'un an. Ça veut dire que leur situation a le temps de se détériorer, en fait. Il a le temps de se détériorer. L'enfant, il a le temps d'en vivre d'éteindre, il a le temps d'en vivre d'appréciation. Pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. Si on l'entend dans notre classe, c'est que tu as besoin d'aide. C'est quand tu vas l'avoir compris, quand on va avoir les moyens de t'aider, tu vas voir que tu es comme les autres, tu es capable d'apprendre toi aussi. Ça veut dire que cette obsession, effectivement, d'économiser à tout prix, c'est vécu de façon dramatique par les enfants. Oui, c'est vécu de façon dramatique. J'avais une réunion, on était en milieu défavorisé, en école de milieu CIA, où il y a des subventions supplémentaires pour aller voir comment on va faire réussir nos élèves. Il y avait une personne qui travaille pour la commissaire scolaire qui était là et qui disait qu'on est en train de se préoccuper du niveau de stress et de l'anxiété chez les enfants. C'est des choses qui apparaissent au secondaire avec la préadolescence avant. Puis là, on le voit en milieu primaire, mais de plus en plus jeunes, des enfants qu'on doit demander qu'ils aient un suivi pour gérer leur anxiété, pour gérer leur stress, ce n'est pas normal. L'école est supposée de leur donner le coup. Puis là, finalement, ce qu'ils vivent, c'est des situations difficiles. Il y a du stress familial et du stress économique. La société est dure pour un enfant présentement. Je trouve que c'est ça qui est préoccupant. C'est qu'en bout de l'ex, c'est eux autres qui sont en train de grandir et on ne leur donne pas les chances de bien le faire et de le faire avec assurance, de le faire avec confiance. Puis les revendications qui sont avancées, est-ce qu'ils vont pouvoir résoudre ces problèmes concrets? Très certainement, ils peuvent aider parce que, dans le fond, les revendications, ils vont faire quelque chose qu'on pense qui serait mieux pour les élèves, mais on fait face à un dépôt patronal qui fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas les difficultés que vivent les enfants. On veut enlever, par exemple, les quotas. Ça fait quand même qu'un enfant, par exemple, qui a un trouble du spectre de l'autisme, puisse avoir tenu pour quatre enfants dans une classe. Donc, ça veut dire qu'on a plus de temps pour lui. Puis, on veut enlever toutes ces cotes-là. Ça veut dire qu'on pourrait bouquer les classes au maximum et puis donc avoir moins de temps pour chacun des enfants, incluant cet enfant-là qui est sujet à crise, qui est sujet à anxiété, qui est sujet à vivre toutes sortes de problématiques. Ça fait partie du dépôt patronal. Il y a aussi l'augmentation de la tâche, c'est-à-dire le 35 heures assignées, où on n'a plus de temps pour s'occuper individuellement des enfants. Et en même temps, il se paye du luxe de parler de l'école de la réussite. Exact, exact. Il y a vraiment un gros décalage entre le discours et la pratique.